salut c'est Baptiste d'AeroGeek donc aujourd'hui je vais vous présenter le xiaomi mi drone 4k donc c'est un drone qui m'a été envoyé par la boutique airbest je vais la remercier au passage donc on va commencer par un petit déballage donc qu'est ce qu'on trouve en premier une petite pochette je vais découvrir en même temps que vous donc une petite pochette qui contient le manuel en anglais voilà donc un petit manuel en anglais contrairement à sa version précédente le xiaomi premier du nom qui lui il me semble que sa notice était entièrement en chinois ensuite on ouvre et on peut apercevoir la bestiole donc il est présenté dans la boîte avec les bras pliés donc à savoir qu'il ya des petits boutons sur les côtés pour basculer les bras voilà très pratique pour le rangement c'est suffit de pousser le bouton et de ramoter les bras donc le xiaomi mi drone 4k alors c'est un drone comme vous le savez de prise de vue qui est équipé d'un gps donc le gps sert essentiellement pour pour se stabiliser en vol qui garde tout le temps la même position et le gps sert également en cas de problème de coupure radio ou de batterie faible etc le drone va revenir automatiquement à son point de décollage sans intervention humaine donc on peut poser la radio commande le drone va revenir tout seul et attaillir tout seul donc c'est très pratique bien sûr il faut s'assurer que le gps ont bien capté les satellites avant de décoller donc pour ce qui est du drone en lui-même il est équipé de moteur 22 12 800 kb il me semble à confirmer il me semble que c'est des 800 kb donc 22 12 donc je fais bref mais parce que le diamètre de la bobine c'est 22 mm de diamètre et 12 parce qu'elle fait 12 mm de hauteur voilà donc en dessous du drone on retrouve un sonar donc le sonar il sert à stabiliser le drone en intérieur au cas où on puisse pas capter les gps le drone va quand même pouvoir regarder la même altitude en fonction enfin grâce au grâce au sonar voilà sur la partie arrière nous retrouvons la batterie il faut appuyer en haut et en bas et on retire la batterie alors la batterie je regarde en même temps donc c'est une batterie de 15 2 volts de 5100 milliampères ce qui assure une autonomie d'environ 20 20 minutes 20 22 minutes je pense donc c'est quand même pas mal on la remettre ça s'emboîte tout seul donc pour allumer il faut appuyer une première fois et maintenir le bouton enfoncé donc on appuie et on maintient enfoncé voilà donc les allumés pour éteindre c'est pareil on appuie et on reste enfoncé donc voilà pour le drone ensuite dans le carton qu'est ce qui est tombé donc ça c'est une petite clé usb wifi on va voir par la suite à quoi elle sert nous retrouvons le chargeur avec la deuxième partie du chargeur qui est ici je l'ouvre en même temps que vous donc c'est un chargeur bon c'est branché avec une prise qui n'est pas une prise européenne donc en général il ya un adaptateur un petit adaptateur qui est fourni avec vous inquiétez pas pour brancher chez nous en france nous retrouvons la caméra la caméra sur sa nacelle stabilisée trois axes donc pour assurer une stabilisation vidéo vraiment parfaite on verra par la suite je vais mettre une vidéo une vidéo du vol en prochaine étape dans la boîte nous trouvons également deux jeux de quatre hélices nous avons j'arrive à me sortir un petit câble usb micro micro usb on verra à quoi ça va servir par la suite le petit cache c'est le cache qui va se mettre à remplacement de la nacelle et la caméra ainsi que la radiocommande très bien très bien fini un aspect ergonomique très agréable ainsi qu'au toucher c'est vraiment de la bonne qualité xiaomi a vraiment fait un bon produit comme d'habitude voilà donc c'est tout pour la boîte donc maintenant qu'on va rentrer un petit peu plus dans les détails donc pour le drone je pense que j'ai déjà parlé des principales caractéristiques j'ai parlé des moteurs de la batterie du sonar qui va maintenant placeront bien sûr pour connecter la caméra bon eh bien on va commencer par la caméra alors la caméra donc comme je l'ai dit elle est stabilisée sur trois axes c'est une caméra qui filme en 4k à 30 images par seconde et en 1080p à 60 images par seconde donc ça assure des images vraiment fluides elle fait aussi 2k mais j'ai plus le nombre d'images par seconde en tête donc pour la connecter c'est ici que ça se passe il ya deux petits détrompeurs on va dire ici on les voit ici donc à chercher et il faut bien entendre le clips hop voilà vous avez entendu tant que vous n'avez pas entendu ce petit clips je vous déconseille de voler avec parce qu'il ya vraiment beaucoup de risques que la caméra se détache donc on va le refaire vous emboîtez déjà par l'avant et vous poussez vers l'arrière hop on entend le clips c'est bon il n'y a pas de problème la caméra est opérationnelle du moins elle est branchée bon je vais charger alors pas besoin que je vous fasse de commentaires dessus pour ce qui est des hélices donc je vais faire bref sur les hélices donc ce sont des hélices 10 46 donc à savoir 10 c'est parce que c'est des hélices 10 pouces 46 c'est parce que l'angle des pales est à 46 degrés voilà donc c'est tout ce qu'il ya à savoir avec un système de fixation rapide comme on peut voir également sur les moteurs il y a une espèce de petit thé donc il n'y a pas de filetage pas de vis il suffit juste de les emboîter directement moi c'est pratique parce que ça va vite mais bon c'est vrai qu'un filetage avec un écrou c'est tout aussi tout aussi sécurisant voire plus sécurisant encore parce qu'on est sûr qu'avec un écrou ça se barre rapport donc comme je disais tout à l'heure la petite clé wifi elle va se connecter elle va se connecter à l'arrière de la radiocommande pour envoyer le signal vidéo sur le sur le smartphone donc sur la radiocommande on a un emplacement un logement pour le smartphone voilà je vais pas vous montrer que le mien parce que il est en train de filmer les deux antennes sur la radiocommande deux boutons à l'arrière donc un bouton qui sert à déclencher et à déclencher l'enregistrement un autre bouton qui sert à déclencher les photos donc à déclencher et à stopper bien sûr l'enregistrement il y a deux molettes alors je sais pas trop il y en a une évidemment qui sert à incliner la caméra de haut en bas et l'autre je ne sais pas à quoi elle sert faudrait que j'étudie ça je mettrai en commentaire donc sur la radiocommande nous avons un petit interrupteur ici ce n'est pas celui qui sert à allumer la radiocommande l'interrupteur qu'on voit ici c'est un interrupteur qui va servir à faire revenir le drone manuellement au point de décollage donc si vous avez un problème ou quoi vous avez juste à actionner l'interrupteur et le drone va revenir tout seul le bouton power voilà donc pareil que pour le drone il faut appuyer et rester appuyé voilà pour les temps on fait la même chose donc ce drone a une portée d'environ on va dire 2-3 km voire plus j'ai vu que sur youtube il y avait des gens qui arrivaient à aller à 5-6 km donc bien sûr en zone dégagée donc c'est quand même vraiment très intéressant ne serait-ce qu'un drone qui va à 2 ou 3 km c'est vraiment super surtout pour le prix donc il est aux alentours des 350 euros il me semble chez Gearbest surtout à savoir que chez Gearbest ils ont un entrepôt Europe et celui-là il est venu d'Europe directement donc d'Allemagne je crois ou de République Tchèque je ne sais plus donc il est arrivé en une semaine donc c'est très rapide et en plus en venant d'Europe c'est assuré qu'il n'y ait pas de douane donc c'est vraiment un gros plus donc voilà je pense que j'ai fait le tour avant je n'ai pas parlé la connectique USB enfin si j'en ai parlé la connectique USB va servir à brancher la clé USB Wifi mais aussi à brancher avec un câble donc c'est comme vous souhaitez soit vous procédez en branchant à un câble de la radio au téléphone soit avec le Wifi moi perso je préfère privilégier le câble au moins on est sûr qu'une liaison physique par câble est peut-être de meilleure qualité bon ça reste à vérifier merci d'avoir regardé cette vidéo et j'ai mis comme à mon habitude le lien du produit le lien du drone en commentaire de la vidéo et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochains tests merci à bientôt 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 merci à bientôt